I want to be something new Something I can feel with you I want to be something new Je m'appelle Michelle Blayde, je suis musicienne, je suis Panamaine, Mexicaine et j'ai grandi à Miami. J'ai un peu dansé entre Panama et Miami jusqu'à mes 16 ans. Puis je suis partie en Arizona quand j'avais 18 ans et je fais de la musique depuis toujours. Quand je suis arrivée en Arizona, j'étais touche-à-tout, je suis un peu comme ça toujours, mais je voulais vraiment explorer et jouer avec le genre. Du coup, j'avais un groupe de folk un peu orchestré, voire classique parfois. Et j'avais aussi mes chansons nocturnes qu'enregistrées sur Bandcamp chez moi, sans synthé. Du coup, parfois, ça virait vers l'ambiance expérimental. Et aussi, j'avais un groupe de punk avec trois filles, on changeait d'instrument. C'est là que j'ai appris à comment jouer la batterie, la basse, la guitare électrique. Tout-Towns, c'est une chanson que j'avais écrite en deux parties. On était en tournée, on était à la campagne, on avait deux jours off. Il y avait déjà l'ampli basse et les guitares branchées, mais tout le monde était en train de profiter de la campagne, ou en train de parler, discuter, jouer des jeux. Et j'ai vu la salle, je suis entrée et je me suis dit, tiens, je vais jouer la basse. Il faut que je fais la ligne de basse de Two-Towns. Et les paroles comme ça, en anglais. Mais c'était vraiment un prototype. Puis après, un jour, j'étais en retard pour aller au boulot. Et quand j'étais à vélo, j'ai écrit les paroles en français. Je me suis dit, ah oui, j'ai cette chanson, je vais les mélanger. Et c'est là où je me suis dit, je vais travailler avec Fishback et Claire Vincent, pour vraiment mélanger les deux mondes. Le monde français où je vis aussi, le monde dans ma tête. Et je voulais inviter Claire Vincent et Fishback pour qu'elles chantent le texte français. J'aimais bien leurs grains respectifs. Et je crois que ça allait se mélanger bien. Et oui, parce que j'ai envie de collaborer avec mes potes. Elles sont des musiciennes que j'admire énormément. Two-Towns, ça me donne envie un peu d'écrire en français, mais je n'ai pas trop envie d'écrire des belles chansons. J'ai plutôt envie d'écrire des choses absurdes. Une direction plus Franck Zappa avec le français, parce que c'est un peu comme ça que j'ai appris le français. Je suis arrivée, je comprenais à peu près un peu la langue, mais j'avais aucune notion vraiment de comment parler, comment m'exprimer en français. Mais du coup, je gardais à la fin de la journée, je gardais des mots spécifiques pour aucune raison. Frite, porte, pourquoi. Et ça répétait en boucle dans ma tête. C'était un fait, c'était absurde de s'accrocher à un mot en particulier. Du coup, je crois que si je commence à écrire en français, je vais faire des chansons expérimentales avec des bouts de phrases, des bouts de mots, des émotions, non-sens, et puis après, peut-être faire des choses plus poétiques. Mais pour l'instant, je suis vachement dans l'absurde. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada